Et bien bonjour les amis, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, petit test de ma protection tomate dans la serre. Alors vous avez vu, moins 0,8, mais nous avions il y a, on va dire à 7 heures du matin, moins 1,5. Donc moins 1,5, je vous garantis qu'il a fait quasiment moins 2. Alors vous avez vu, c'est bien gelé. Alors on va aller voir, on va aller voir dans la serre, si mes 3-4 pieds de tomate sont cramés les amis. Allez c'est parti. Bon les amis là, regardez, toute la compagnie. Attends, bah ouais les copines, bah ouais les copines, je vais m'occuper de vous tout de suite les copines. Alors comme d'habitude c'est la bagarre, c'est la bagarre comme d'habitude les amis. Allez, on va aller faire notre petit tour dans la serre. Alors je vous dis, le mois de mars c'est à moi redoutable. Je veux dire, par là, les progressions au niveau des pousses, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Bien sûr, ce qu'on met dans le jardin, c'est toutes les choses qui résistent. Vous mettez vos fraisiers, les manchetous, les petits pois, tout ça, ça tient le coup. Semer les poireaux, tout ça, c'est lent, mais ça tient le coup. Donc n'ayez pas peur, c'est toujours comme ça chaque année. Alors n'ayez pas peur des gelés, pour votre ail et vos échalotes, ça ne craint rien. C'est très très résistant. Donc pas de soucis. Allez, on va aller voir la serre. Alors on a bien calfeutré. Bon, c'est pas... on n'est pas certain quand même. Bon alors les amis, regardez, hop, la protection. Alors ça, c'est un truc que j'ai récupéré, là, vous voyez un peu ce que c'est le véolet. Là, ça c'est super que j'avais mis. On va voir un peu ce qu'on a. Attention, on est encore en période, je veux dire, il gèle en ce moment. Donc on ne va pas trop ouvrir longtemps. Regardez. Tout est maintenu. Combien on a à l'intérieur ? On a 8 degrés. Nous avons 8 degrés à l'intérieur. Bon là, ça va, ça va, ça va, ça va. 8 degrés et nous avons quasiment, on va dire moins 1, moins 0,8, moins 1. Donc on va vite refermer. Voilà. Ah là, ça y est, cadre. Moins, alors 8 degrés, donc ça tient le coup, les amis. Ça tient le coup, on va vite refermer. Parce que le froid rentre. Bon, ça devrait chauffer la journée, bien sûr, avec le soleil. Alors les amis, plusieurs couches de protection. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a un... J'ai mis, comment on appelle ça, là ? Un tour de... Attendez, il faut que je cherche le nom. Bon, ben les amis, je n'arrive plus à retrouver le nom de la toile, là. Vous savez, c'est les toiles qu'on met juste en dessous pour mettre des cailloux, là. Vous allez tous vous dire, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la toile qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Vous étalez des cailloux dessus pour empêcher que l'herbelle pousse, là. Bon, impossible de retrouver le nom. Là, et en dessous, bien sûr, vous avez votre bâche. Une bâche plastique qui fait tout le tour. Et là, je vais vous dire, il y a une double bâche plastique. Il y a celle-ci, il y a la bâche plastique. Et j'ai encore une bâche transparente, là. Voilà, sur le haut, j'ai un voile de forçage. J'ai ma... Une espèce de truc, là, qu'on met, là... Pour empêcher le bruit, là, au niveau du sol. Oh, je ne sais plus tous les noms de tous ces trucs-là. Voilà. Alors, c'est maintenu par des briques, là, vous voyez. Et puis, bien sûr, ce sont des palettes pour faire notre cube de protection. Et là, de ce côté, ça, c'est le côté nord. J'ai un vieux drap. Un vieux drap, que vous savez, plus tout le plastique. Donc, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît assez efficace. 8 degrés. 8 degrés, alors que dehors, nous avons... Nous avions, tout à l'heure... C'était marqué 0,8, mais le soleil arrive. Parce qu'on arrive à 8 heures du matin, mais nous avions au moins 1,5. Autrement dit, au sol, je suis sûr qu'on avait 2 degrés. Voilà. Alors, moi, je vous invite tous les jours... Vous voyez mon purin d'ortie, là, qui est en train de se former, là. Regardez. Même si on a des températures... Alors, vous le remuez un petit peu. Et ça, on va pouvoir aller à la fin de cette semaine. À la fin de cette semaine, je vais commencer à arroser avec. Vous voyez, il fermante quand même, malgré que les températures sont... Ça commence à sentir un petit peu, hein, les amis. On peut arroser les boutures, mais faites en sorte... Bon, au début, c'est pas trop fort, hein. C'est pas trop fort. Et les kiwis, ça commence à... Mais ça, ça veut rien dire. Parce que n'oubliez pas, dans les boutures... Ouais, les amis, dans les boutures, il faut toujours être modeste. Parce qu'on se dit toujours, ouais, je suis le roi de la bouture. Je suis le roi de la bouture. Et en réalité, c'est la sève qui est dans le... La branche. Hé, ouais. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Et ça se fan. Hé, ouais, tu dis... Ah non, je suis pas le roi de la bouture. Faut toujours être modeste avec les boutures, les amis. Je vous le dis. Allez, les tomates... Les tomates. Les tomates ont résisté. Les salades, tout va bien. Les oeilletons de chou-fleur redressent la tête. Et bah, tout va bien, les amis. Allez, je vous laisse. Moi, j'ai bien bossé. J'ai bien bossé. Et je suis content. Mes 4 pieds de tomates de test ont bien progressé. Alors, mettez le paquet en protection si vous faites ça. Attention, hein. Mais attention, je suis sûr, à moins 5, ça va pas tenir au le coup. Moins 2, c'est le maximum. Alors, faites très attention. Et j'ai même pour la nuit, vous voyez, une vieille... Un vieux truc que je pourrais mettre dessus encore en plus. Allez, les amis. Je vous embrasse bien fort. Et si vous n'avez pas le moral, faites du gardin, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye. Voilà. N'oubliez pas, c'est fait avec des palettes.